Bonjour Raphaël, merci d'être là. Plus fort que jamais, c'est ce que tout le monde dit. D'ailleurs hier, vous avez vous-même dit que vous avez fait votre meilleur match ici à Roland-Garros. Oui, c'est mon meilleur match de cette année en tout cas. Mais je suis très content parce que je suis arrivé en finale. Pour moi c'est un rêve, c'est véritablement la quatrième de suite et on va voir demain. Vous faites peur à tout le monde en ce moment Raphaël. Vous savez que El Cordobes, grand matador, une légende a dit même à moi il me fait peur et pourtant j'en ai vu des taureaux enragés. C'est fou hein ? Non, 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 c'est pas vrai. Il ne peut pas, je ne fais peur à personne en fait. À Paris, je joue bien mais toute l'organisation est formidable, les gens, le public, c'est formidable. Et puis les cours sont extraordinaires et vraiment merci à tous de leur appui. Et sur ce central où vous aimez jouer, alors demain donc, ce sera à nouveau une troisième finale contre Roger Federer qui sur terre battu. On a toujours l'impression qu'il a un petit problème psychologique face à vous, un problème de mental, ne trouvez pas ? Non, je ne crois pas, non, non. Ça va être très difficile, très dur, il peut arriver n'importe quoi et c'est celui qui jouera le mieux qui gagnera, il n'y a pas de doute. Et ça va être une partie très difficile et on va bien voir comment ça se passe. Je vais essayer de bien jouer et essayer de gagner mais ça va être difficile. Alors Raphaël, on a une petite image pour vous, ça va vous rappeler quand même des souvenirs. Regardez, c'était en 2000, vous remportiez donc en France à Tarbes le tournoi des petits as. Je ne sais pas si vous avez revu cette image, vous aviez 14 ans à l'époque. Oui, ça fait quelques années et je me rappelle bien, j'ai joué deux fois à Tarbes dans ces petits as, j'ai perdu une fois un quart de finale et la deuxième fois j'ai gagné à la finale. Et vraiment, c'est des bons souvenirs d'enfance et ça fait plaisir de voir ça après tant d'années. Vous avez un petit peu changé quand même, c'est normal. Un petit peu, pas plus. Alors autre image également, c'était il y a deux jours, vous avez visité le château de Versailles. Oui, ça nous a surpris quand même. Ça vous a impressionné tout ce faste français de l'époque ? Bien sûr, c'est tout à fait incroyable. C'est très très beau et vraiment j'étais très contente de pouvoir aller à Versailles, de visiter. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à visiter ce château. Parce que vraiment, ils m'ont emmené dans des endroits qui sont normalement fermés au public. C'est une expérience extraordinaire. Les jardins, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai jamais vue. Vous connaissez un peu l'histoire de France ? La royauté ? Louis XIV ? Bon, on m'a expliqué un petit peu l'autre jour, quand j'étais sur place. Et la révolution, on m'a tout expliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors Raphaël, vous n'aimez pas qu'on parle de vos records ? Parce que là, c'est vrai que vous n'avez concédé que 37 jeux. C'est votre meilleur parcours à Roland-Garros jusqu'à présent. Vous allez peut-être égaler Borg demain, 4 victoires consécutives peut-être. Mais vous n'aimez pas. Dès qu'on vous parle de ça, vous évacuez le problème, non ? Non, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Une comparaison avec Borg, ça ne peut être que positif. Pour lui, sûrement pas qu'on me compare au joueur qui a été sinon le meilleur du monde, du siècle, un des tout meilleurs. Il a marqué son époque dans le tennis. Et pour moi, c'est un honneur qu'on me compare à lui. Mais il a gagné 6 fois ici. Et vraiment, c'est très positif. Ça ne me dérange d'aucune manière. Et il vous suit et je sais qu'il vous adore. Ça, c'est sûr. Alors, cet après-midi, vous allez regarder la finale d'âme maintenant ? Peut-être, on va voir. Je vais aller déjeuner et puis essayer de regarder un petit peu. J'espère que ce sera une belle finale et on va voir. Et ce soir, repos complet, couché à quelle heure ce soir ? Normal, comme toujours. À minuit, une heure, une heure et demie. C'est vrai que c'est un espagnol. Ça dépendra de comment je suis. Si j'ai sommeil, je vais me coucher. Sinon, non. J'irai voir un petit peu l'euro, le match. Et oui, qui commence ce soir. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu nous voir sur la terrasse. Bon match demain. Merci beaucoup. Contre Roger Federer.